Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la Roue de la Fortune. Fédérique est encore dans ses peluches, mais ça a l'air d'aller. Elles sont belles. Oui, tu dors avec ? Maintenant, je ne peux pas les prendre, tu ne veux pas que je les enlève de la vitrine ? Non, c'est normal, puisque la vitrine, c'est pour nos candidats. Et en plus, aujourd'hui, vous voyez, moi, je suis en train de crayonner, parce que le thème, vous le savez, c'est la rentrée des classes. En tout cas, on accueille tout de suite nos trois premiers candidats. Allons-y ! Première candidate, Annie-Claude. Bonjour. J'ai remis le crayon sur la vitrine, parce que c'est un crayon qui appartient à la formidable boîte. On verra ça tout à l'heure. Annie-Claude, vous venez d'où ? Je viens de Bron, à côté de Lyon. Oui. Et j'ai deux passions, la collection de pigeons et de colombes. Mais de pigeons vrais ? Non, en toute matière, en bois, en porcelaine, en éteint. D'accord. Vous en avez beaucoup ? Et puis une collection de chats. Une collection de chats. Frédérique, vous demandez si vous en aviez beaucoup. Oui, vous en avez. J'en ai une centaine. Une centaine ? Une centaine de pigeons ou de pigeons et de chats ? De centaines de pigeons, centaines de chats et tout le monde s'entend très bien. Ce n'est pas vrai. Ce qui est rare. Ça, c'est rare. Vous devez être la seule. En tout cas, Annie-Claude, bonne chance à vous ici dans cette partie de la Rue de la Fortune. Deuxième candidat, Sophie. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Sophie. J'habite à Montmagny. J'habite à Montmagny. Je suis secrétaire. Montmagny. Vous voulez bien vous l'expliquer. C'est dans le Val d'Oise. C'est vers Sarcelles. Vers Sarcelles. D'accord. Ce n'est pas très loin. Non. Non, non. Sinon, j'aime la lecture, le cinéma. Plutôt suspense. Vous savez qu'il y en a souvent à la Rue de la Fortune. Donc, vous allez être gâtés, Sophie. Troisième candidat, maintenant, c'est Georges qui nous vient de... Vierzon. De Vierzon. Georges. Vous êtes comédien, Amadie ? Non, je suis comédien, mais avec une troupe amateur de Vierzon, dans laquelle, dernière, j'ai joué dans Rabelais. Un Rabelais écrit par M. Bougreau de Chinon, le pays de Rabelais. Et dans lequel je faisais, bien sûr, comme je suis fait là, Pantagruel. Oh, non. Je ne peux pas dire ça. Moi, je vous trouvais... Oui, mais c'est bien ce rôle, parce qu'on mange souvent. C'est bien, c'est pas tant... Ah, vous aimez bien manger, alors ? Ben oui. Oui, oui, oui. Moi aussi, j'aime bien manger. Et puis, j'aime la lecture aussi des auteurs comme René Falet, Antoine Blondin. Ah, Blondin. Ah oui, ça, Antoine Blondin. J'y ai beaucoup pensé pendant le tour, parce qu'il écrivait des rubriques sensationnelles, avec plein d'humour. Et puis René Falet aussi, avec... Au courant, c'était un sacré client, hein, Blondin. Ah oui, 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 oui. Comme disaient probablement les gars du tour, il avait une descente, je ne voudrais pas la remonter à vélo, celui-là. Et le dernier... Je me permets de dire ça, parce que je pense que ça le ferait rire. Et le dernier livre, qui est très bien sur lui, c'est d'Ivan Audouard, c'est Monsieur Jadis et de Retour. Ah oui ? Et qui parle d'Antoine Blondin, et qui est très bien. Bien, eh bien, écoutez... Et puis, j'ai profité pour dire bonjour à mes petits-enfants qui sont dans le public. Ah non, sur les paroles. Allez, Simon et Julie, on vous fait des gros bisous. On va commencer tout de suite la première partie. On doit trouver un personnage, et c'est vous, Georges, qui allez tourner cette roue. Et Georges ! Oui ! Oui ! 500 francs. Un N, comme Nicolas. Oui ! Allez, c'est parti, 500 francs pour Georges. Sous-titrage Société Radio-Canada